Aujourd'hui cette vidéo sera la deuxième partie de la série consacrée à l'apprentissage des modes diatoniques. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller regarder la première vidéo de la série dans laquelle je vous explique différents concepts liés aux modes et notamment la différence que l'on doit faire entre différents termes tels que échelle, mode et gamme. Alors très rapidement je vous rappelle que parler des modes comme étant les modes de la gamme majeure est un petit peu un abus de langage puisque théoriquement les modes diatoniques sont issus de l'échelle diatonique c'est-à-dire l'échelle par quintes, le cycle des quintes autrement dit. Et un mode n'est rien de plus que la disposition des tons et des demi-tons au sein d'une octave. C'est ce que j'appelle le squelette intervallique. Et c'est cette répartition des tons et des demi-tons qui va donner la couleur spécifique au mode. Alors évidemment je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier. Si vous voulez vraiment comparer la couleur de ces modes entre eux, il vous faut impérativement les comparer à partir de la même tonique, la même fondamentale. Et en l'occurrence ici on va prendre comme fondamentale le dos et on va comparer tous les modes à partir de ce dos. et on va comparer les différentes répartitions des intervalles au sein d'une octave et les différentes couleurs que cela nous donne. Je vais détailler à chaque fois le squelette intervallique et je vais vous donner une position d'accord bien spécifique à ce mode qui fera ressortir les notes caractéristiques de chaque mode. Alors je ne vais pas prendre les modes dans l'ordre dont vous avez peut-être l'habitude, c'est-à-dire toujours en référence à la gamme majeure. Ici on va essayer de se sortir un peu de cette focalisation de la gamme majeure et je vais prendre les modes tels qu'ils se présentent finalement au sein du segment naturel de l'échelle par quinte. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vous renvoie à la première vidéo de la série où je détaille tout ça un peu plus tranquillement. Alors le premier mode que l'on va voir, c'est le mode lydien ou qu'on appelle encore le mode de phare. Et on va détailler un petit peu son squelette intervallique. Alors ce mode, il est composé de un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton et un demi-ton. Alors maintenant si je le joue, si j'applique ce squelette intervallique à partir de ma fondamentale, en l'occurrence ici on va prendre un Do. Et bien mon mode lydien sur Do va contenir les notes suivantes. Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si et Do. Qu'est-ce qu'on remarque pour ce mode ? Déjà il est constitué d'une tierce majeure. Donc on va pouvoir le classer dans la catégorie des modes dits majeurs. Il a aussi une quarte augmentée. Et ça, ça va être sa caractéristique principale. Ainsi qu'une septième majeure. Donc l'accord caractéristique que l'on peut construire sur ce mode et qui va nous donner justement cette couleur lydienne, ça va être l'accord majeur 7 dièse 11 que l'on va jouer par exemple comme ceci. Donc ici, si je détaille les notes, j'ai ma fondamentale, le Do, la carte augmentée, ou 11e dièse, qui est le Fa dièse. J'ai ici ma septième majeure, le Si, et ma tierce majeure, le Mi. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire pour chaque mode, ça va être d'abord de jouer l'accord caractéristique pour avoir la couleur, et ensuite détailler les notes. Le deuxième mode, ça va être le mode ionien, qu'on appelle aussi le mode Do, et dont vous avez évidemment l'habitude, puisque c'est la fameuse gamme majeure. Le squelette intervallique de cette gamme majeure, il est constitué d'un ton, d'un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Donc sur Do, on va avoir les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et Do. L'accord caractéristique que vous pouvez construire là-dessus, ça va être tout simplement un accord de septième majeure, auquel vous pouvez, pourquoi pas, rajouter une neuvième. Comme ça. Pareil, vous jouez l'accord, et ensuite, vous jouez la gamme. Pour vous familiariser avec la couleur de chaque mode. Le mode suivant, ça va être le mode mixolydien, qu'on appelle encore le mode de Sol. Ça fait encore une fois partie des modes majeurs, c'est-à-dire un mode avec une tierce majeure, mais cette fois-ci, par rapport au mode ionien, on va avoir une septième qui va être mineure. Son squelette intervallique, il est composé d'un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, et un ton. Donc dans ce mode-là, on a une tierce qui est majeure, et une septième qui est mineure. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur un accord de septième de dominante. C'est un accord aussi qui va bien passer sur un accord sept-sus. C'est-à-dire un accord de septième de dominante, mais avec une quarte à la place de la tierce majeure. Donc sur Do, mon mode va donner Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol et Do. Par rapport au mode ionien, la seule note qui change, ça va être la septième. Dans le mode mixolidien, c'est une septième mineure. Dans le mode ionien, c'est une septième majeure. Mode suivant, le mode dorien, qu'on appelle aussi le mode de Ré. Ici, on entre dans les modes qu'on va appeler mineure, parce qu'ils vont avoir une tierce mineure par rapport à la tonique. Le squelette intervallique du mode dorien va être le suivant, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, et un ton. Donc sur Do, ça va nous donner Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si bémol et Do. On se rend compte donc dans ce mode qu'on a, comme on l'a dit, une tierce mineure. On va aussi avoir une sixte majeure, qui va être l'une des notes caractéristiques de ce mode, et on va avoir une septième mineure. Donc c'est un mode qui va bien passer sur un accord mineur sept, mais on peut lui ajouter à cet accord pour vraiment donner la couleur du mode dorien, une sixte majeure. Et on peut jouer par exemple cet accord, un accord mineur six-neuf. Donc j'ai un Do, Mi bémol, La, et Ré. Mode suivant, on va avoir le mode éolien, qu'on appelle aussi le mode de La. C'est le mode mineur naturel. La composition intervallique est la suivante, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, et un ton. Donc sur Do, on va avoir les notes suivantes. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, et Do. On se rend compte qu'en comparaison avec le mode dorien, une seule note change, c'est la sixte. Dans le mode dorien, c'est une sixte majeure. Dans le mode éolien, c'est une sixte mineure. Donc en l'occurrence, ici, ça va être note La bémol. L'accord que l'on peut former là-dessus, ça va être soit un accord mineur sept, tout simple, soit on peut lui rajouter, par exemple, la sixte mineure, et faire cet accord-là. Mode suivant, toujours un mode mineur, le mode phrygien, que l'on nomme aussi le mode demi. Son squelette intervallique est le suivant, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, et un ton. Donc sur Do, ça va nous donner Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, et Do. Ici, les notes caractéristiques de ce mode vont être principalement la seconde mineure, donc l'intervalle de demi-ton qu'on a entre la tonique et le deuxième degré. On a toujours cette tierce mineure. On a la sixte mineure, et encore une septième mineure. Donc forcément, dans notre accord caractéristique du mode, on va essayer de placer cette seconde mineure. Et on va jouer cet accord-là, qui est un accord Sus4 avec une neuvième mineure. Ici, j'ai ma fondamentale, le Do, j'ai la quinte, j'ai cette seconde mineure ou une neuvième mineure, donc le Ré bémol, et je vais jouer le Fa. Le dernier mode, je ne vais pas en parler ici, c'est le mode locrien ou le mode de Si. J'ai l'intention de faire une vidéo un peu à part pour ce mode, parce que c'est vrai que c'est un mode un peu à part, dans la mesure où, par rapport aux autres modes, c'est le seul qui n'a pas de quinte juste. On a une quinte juste et une quinte diminuée, ce qui est un peu compliqué au niveau de la stabilité de ce mode, dont je ferai une vidéo à part consacrée au mode locrien. Une bonne pratique, je vous l'ai dit, ça va être de jouer pour chaque mode l'accord caractéristique, et ensuite jouer la gamme, pour vraiment avoir dans l'oreille ces différentes couleurs. Et encore une fois, faites-le en partant toujours de la même tonique. Donc par exemple, le mode lydien. Le mode yodien. Le mode mixolydien. Le mode dorien. Mode éolien. Et le mode phrygien. Ce que vous pouvez faire également pour travailler ces modes, ça va être de s'inspirer un petit peu de la musique indienne, et notamment prendre un bourdon de tempura. Donc la tempura, c'est un instrument traditionnel indien qui joue uniquement la fondamentale et la quinte. En fait, ça nous donne un bourdon sur lequel on peut jouer chaque mode. C'est un moyen très simple d'avoir une note de référence, d'avoir la tonique comme note de référence, et ensuite de jouer par-dessus et d'entendre la couleur de chaque mode. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver de tempura sur quasiment les douze notes de la gamme chromatique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lancer votre bourdon et ensuite jouer les modes un par un, et bien faire attention à la couleur de chacun. Par exemple, je peux commencer sur le mode lydien. Ensuite, le mode lydien. Mode mixoludien. Le mode éolien. Le mode éolien. Et enfin, le bas de Frigien. Voilà, donc vous pouvez retrouver le détail de chaque mode ainsi que les diagrammes d'accords sur le site moderneguitareonline.com. Comme toujours, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir c'est tout simple, il vous suffit de vous abonner, de cliquer sur la cloche et être notifié ainsi des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite un bon travail sur les modes et à bientôt.